Bonjour tout le monde ! Comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on va voir l'histoire du retour à l'école face au coronavirus. Mon école a fermé ses portes depuis le 16 mars à cause du coronavirus. On était confinés et donc j'ai repris mes cours à distance à l'aide des outils informatiques. Je retournerai à l'école lorsque le moment sera opportun et sûr. Car mes amis et mes maîtresses manquent énormément. Mais, il y aura de nouvelles procédures à notre retour à l'école. Il y aura une mesure de température avant d'entrer à l'école pour s'assurer que les enfants sont en bonne santé. Je me lave les mains en arrivant à l'école, avant et après chaque activité, récréation, avant et après le déjeuner et en rentrant chez moi. Et comment je dois me débarrasser des microbes et bien laver les mains ? Alors d'abord, je verse du savon sur mes mains mouillées et je frotte les pommes, le dessus des mains et les poignets pendant plusieurs secondes. Et après, je frotte bien entre les doigts en entrelaçant mes mains. Puis, je frotte chaque doigts en tournant ma main autour. Puis, je nettoie mes ongles en les frottant contre ma pomme. Après avoir rincé mes mains, je les essuie avec un essuiement jetable. Ou tout simplement, je les laisse bien sécher à l'air libre. J'évite de me toucher les yeux, le nez et la bouche. Facile à dire, mais c'est difficile de se retenir car c'est un réflexe. En moyenne, on se touche le visage plusieurs centaines de fois par jour. Je tousse et j'éternue en me couvrant la bouche avec le pli de mon coude. Et pourquoi pas en dansant le dab. Sinon, les microbes que j'expulse en toussant et en éternuant resteront sur ma main et seront dispersés partout. Je n'échange pas des objets comme les stylos, les verres, les gourdes, les couverts, les jouets. Moi ou quelqu'un d'autre les a touchés. Donc, ils ne sont pas propres. Et bien sûr, je garde mes distances. Je dois rester au moins à un mètre des autres. Et nous devons éviter de se serrer les mains, de se toucher. Donc, pas de bises ou de poignées de mains. On peut se dire salut en parlant. C'est sympa aussi. Et attention aux personnes âgées. Ils sont très fragiles. J'utilise des mouchoirs en papier et je les jette immédiatement après l'utilisation. Je ne les garde pas dans ma poche. Je me lave les mains ou je les désinfecte après m'être mouché. Je porte un masque à l'école et quand je sors. Ce masque bloque les postillons que je projette. Ainsi, il protège les autres si je suis porteur du virus. Si on en porte ensemble, on empêche la transmission du virus. Si je suis malade, je dois rester à la maison et ne pas repartir à l'école jusqu'à ce que je sois guérie. De plus, nous tenons à manger des aliments sains et à faire de l'exercice pour renforcer l'immunité. Notre histoire est terminée. J'espère que vous avez bien retenu les bonnes mesures de prévention contre le coronavirus pour la rentrée scolaire prochaine. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt. Inch'Allah.